Tu regardes si c'est bien axé. On est obligé de tout faire. Bon, chers amis, bonsoir. Avec la crise sanitaire, ça devient très très compliqué. Je vais vous parler un petit peu de notre activité, quelques minutes, puis après ce sera Jean-Emmanuel qui prendra la parole et nous parler du Tour de France. Je tiens à remercier la FSGT qui vous prête cette salle gratuitement. Ils ont essayé d'avoir quelques responsables de clubs cyclistes. Le problème c'est que pour le déplacement c'est très compliqué, mais grâce à notre vidéo, les personnes vont pouvoir regarder notre conférence de chez eux. Les mesures sanitaires qu'on est obligé de prendre nous posent beaucoup de difficultés pour organiser nos conférences publiques. Nous avons reçu il y a deux jours une lettre de la mairie pour la salle Garibali. Il faut qu'on demande l'autorisation, si on est plus de dix personnes, au préfet. Et si le préfet nous accorde l'autorisation d'informer le commissariat de police, qu'on tient la conférence. À mon avis, c'est pour contrôler si on porte les masques, s'il y a les distances, etc. Et cela jusqu'en décembre. Donc nous allons continuer avec les vidéoconférences que nous avions commencées. Là aussi, alors cela exceptionnellement, parce que c'est une conférence la plus longue, mais entre 20 et 25 minutes qui sont appréciées. Vous avez vu sur la peur pour gouverner de Charvet ou sur le Brésil d'aujourd'hui, sur reprendre la sécu avec Bernard Friot. Voilà. Et nous allons vous proposer d'autres thèmes de ces vidéoconférences sur le racisme. Après, un peu dans l'idée aussi, afin d'éviter l'oubli sur nos résistants qui ont libéré notre pays, et on fera une temble ronde avec l'artiste Giovanni Rubino et notre amie italienne, Anna, qui participera à cette initiative. Il y a une vidéo, une conférence prévue sur l'Europe de l'Est avant l'Europe de l'Est et l'Europe occidentale. L'Europe de l'Est dans la communauté européenne. L'exemple de la Bulgarie, parce que moi-même, j'ai des attaches en Bulgarie et ce sera fait par l'ancien ambassadeur bulgare qui était à Paris et qui était aussi ancien ambassadeur de l'UNESCO. Et après, on demande à nos amis s'ils ont des idées sur des conférences, vidéos, que ce soit sur l'art, sur l'histoire, la géopolitique. Ils nous sollicitent et puis on essaie de s'organiser pour tenir le choc jusqu'à la fin de la crise sanitaire qui, à mon avis, est partie pour durer. Vous avez pu voir, on fait passer des textes comme celui d'Edgar Morin, comme celui de Pénard Ruiz ou Anissé Leporse. C'est pour pousser la réflexion, c'est des textes qui n'ont pas beaucoup de pages, 3-4 pages maximum, mais ce qui nous permet de garder cette activité de l'éducation culturelle, populaire, des amis de la liberté. Donc ce soir, je ne vais pas vous parler du Tour de France, ni des 30 dernières années. Donc c'est notre ami Jean-Emmanuel Ducoin, rédacteur en chef de l'Humanité, qui va nous parler des Tours de France. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est très concerné, puisque le Tour de France, il y a deux étapes sur Nice et le départ du Tour de France se fait à Nice, donc ce week-end. Voilà, donc le titre de sa conférence, la République du Tour, mythe ou réalité, donc il va nous parler de ça, le passé, le présent, de la politique, de la nostalgie, de l'histoire, du dopage, etc. Donc je passe la parole à Jean-Emmanuel Ducoin. Bonsoir à tous, que de noms prestigieux, ils m'ont précédé. Comme tout bon journaliste et tout bon écrivain, évidemment, vous me doutez bien que je ne suis pas arrivé les mains dans les poches. J'ai préparé un texte, donc ça vient d'être dit. Ça s'appelle La République du Tour, mythe ou réalité, c'est une vision, comment vous dire, très personnelle, très actuelle, mais aussi avec un prisme historique qui me tient particulièrement à cœur. Et ce sont des thèmes qu'on aborde assez rarement quand on est journaliste et qu'on suit le Tour de France depuis longtemps, parce que c'est mon 31e cette année. Antoine Blondin disait, le Tour de France est une épreuve de surface qui plonge ses racines dans les grandes profondeurs. J'ai conjugué le culte du Tour à tous les temps, avec la flamme au cœur et au coin des yeux, c'était rieur pour jamais charmer d'autant de diablerie. Admettons, le cyclisme m'en a offert des rêves et des exploits, et comme le disait Blondin, s'il était un sport qui méritait quelques boursouflures de style, au carrefour de l'homme et de la machine, du sol et du climat, de l'individu et de la société, c'était bien celui-là. Serais-je devenu journaliste sans le culte du Tour ? Serais-je devenu écrivain et romancier sans le chemin du Tour ? Aussi loin que mes souvenirs puissent me ramener en arrière, des hommes sur une bicyclette ont toujours hanté ma mémoire. Tant d'images de bonheur, fixées et figées en moi, s'associent d'une manière ou d'une autre au cyclisme, que son théâtre géographique comme ses acteurs nourrissent mon imaginaire continuellement, et voisinent sans honte avec la philosophie, la littérature et bien sûr la politique. A la fin des années 80, tout cela ne semble pas si lointain et pourtant tout paraissait encore simplifié. Malgré la guerre froide qui brûlait ses derniers feux sans que nous le sachions, et une organisation mondiale séparée en deux, entre d'un côté les professionnels, l'Occident, de l'autre les amateurs, le bloc soviétique, le cyclisme imposait grosso modo ses codes et ses rites, ses manies noires et son esprit fraternel. « Y entrer », qu'on soit coureur ou suiveur, comme moi, signifiait s'y plier, non par soumission mais par attachement sincère. Du moins le croyais-je. Pour le jeune journaliste que j'étais à l'époque, c'était comme ça et pas autrement. L'histoire et les habitudes héritées des anciens commandaient, et la connaissance des secrets de famille octroyait à ceux qui le partageaient, un passeport familial. Surtout, cela va sans dire, s'il tenait sa langue. C'était, selon les expressions, la famille du vélo, la bande, le milieu, et parfois la mafia. Après, mais seulement après, lors de nombreuses soirées qui jalonnent son apprentissage, lors des classiques ou des courses à étapes, le suiveur pouvait se taper sur le ventre et se vanter de savoir certaines choses. L'important n'était alors plus seulement de savoir, mais de pouvoir se vanter de savoir. Et un peu plus tard, lorsque les années avaient usé les derniers mécanismes d'autodéfense, la ventardise de savoir se transformait en raison d'être. La ventardise, pour la ventardise en somme, une gloriole à partager entre mecs, les coudes sur le zinc et les anecdotes plein les lèvres. Un style de vie, une manière comportementale, des mots pour le dire et des professions pour l'assumer, journalistes, organisateurs, chauffeurs, coureurs. Par glissement successif, le journaliste, que je suis toujours, n'a alors plus qu'un lointain souvenir de son métier, de son éthique et des raisons pour lesquelles il décida un jour de se mettre derrière une machine à écrire pour raconter une échappée, en exaltant la puissance souple d'une pédalée ou l'ardeur d'un caractère de champion. En 1989, date de mon premier tour de France, la magie de la grande boucle était si forte encore que, dans ma grande naïveté, je croyais sincèrement vivre le début d'une aventure qui durerait toute la vie. Comment pouvait-il en être autrement ? Immuable depuis 1903, grand et grandiloquent, mythique et mystique, le tour, pour moi, ne pouvait se concevoir autrement que dans un temps long, immensément long, à l'image de ces repas de famille de nos enfances qui s'étiraient du midi au soir, quand on remettait ça sans même s'apercevoir qu'on avait remis ça, mais en se disant « mince, on a remis ça ». Le tour, c'était pareil, et c'est pareil. Début juillet, ça commençait, mais fin juillet, ça ne s'arrêtait pas vraiment. Quant au reste de l'année, il était partagé en deux. Fin d'été, début de l'automne, on pensait encore à son dernier tour. Et dès novembre, avec la présentation officielle du nouveau tracé, on repérait les lieux, les hôtels-restaurants où il faudrait nécessairement faire escale, les villes-étapes inédites, l'école à découvrir, les étapes décisives. Je suis de cette école-là, un peu à l'ancienne, vous l'avez compris. Pourquoi alors utiliser l'imparfait, comme si l'histoire s'écrivait déjà au passé ? Depuis ma prime scolarité, mon calendrier personnel s'est toujours calqué sur celui du tour. C'est comme ça. Il y a la perspective de juillet et la mémoire de juillet. L'avant, l'après, puis vite, l'avant. Biorhythme singulier du suiveur qui ne s'attarde pas à en raconter la prédominance de peur d'être incompris ou raillé. Trop simple et trop compliqué à la fois. Il suffit juste de savoir et de comprendre que le tour sert de fil conducteur pour dater les grands événements de la vie du suiveur. Chaque date historique s'associe immanquablement au nom d'un vainqueur. On ne dit pas le retour du général de Gaulle au pouvoir, mais l'année de Charlie Gaulle. On n'affirme pas qu'en 1989 fut l'année de la chute du mur de Berlin, mais la victoire de Greg Lémon sur Fignon. Depuis 1903, le tour est une sorte de calendrier de la mémoire, un injadat de sa propre histoire, un mémento universel. Sauf qu'en 1989, justement, je m'étais trompé. Croyant vivre le début de mon aventure avec la grande boucle, je ne pouvais évidemment imaginer que, en fait, j'en vivais la fin. Disons une certaine fin. Le début de la fin. La banalisation était en marche, et accessoirement, la banalisation de ma propre passion aux yeux des autres, qui l'eût cru. L'épreuve se mondialisait. Le fric commençait à couler à flot. Tapis était déjà passé par là. Les ordinateurs surgissaient, et les suiveurs, comme une lente gangrène, délaisseraient peu à peu le suivi des étapes chaque jour dans les voitures au cul des coursiers, au profit de la télévision, bien installée dans les salles de presse, choyée par les villes accueils, petits buffets, boissons à volonté, et cadeaux de bienvenue en prime. L'honnêteté m'oblige. J'ai mis au moins dix ans avant de le comprendre, et quelques années supplémentaires à l'admettre. Notre regretté Louis Nussera, j'ai eu la chance d'obtenir le prix littéraire Louis Nussera, comme vous voyez, l'histoire est parfois bien faite, Nussera, le niçois, le grand écrivain, le fou de vélo, dont quelques-uns de ses livres figurent à mon panthéon, disait « Les coureurs cyclistes relèvent du mythe et de la réalité, les voir à l'œuvre ne les rend pas moins grands que le rêve que nous avons d'eux. » Imeuble dans cette grande ligne, le milieu cycliste, le milieu avec des guillemères, reste une tradition, une étendue balisée, pour le meilleur et pour le pire. Et cette tradition s'est longtemps perpétuée, traversant à son rythme les changements d'époque, sans se soucier de son renouvellement, sorte de circuit fermé, comme si le vélo échappait au monde réel en continuant sa propre histoire, répétant sans relâche ses comportements, ses tards et ses vices, acceptant simplement de s'adapter aux rigueurs de la télécratie surgissante, véritable poule aux odores. Si le goût du secret confère à ceux qui le détiennent, à un odieux sentiment de supériorité, quand on s'adresse à des profanes, la volonté jusqu'au boutiste de protéger sa famille, la famille, coûte que coûte, impose des contraintes, qui abrutissent l'intelligence, et poussent les hommes aux mensonges quotidiens, aux accommodements avec la réalité, et pire encore, au déni de soi-même. Quand une réalité connue est volontairement tue, et qu'un corps social collectif dans son ensemble décide de la maintenir dans l'ombre, de quoi s'agit-il exactement ? D'une certaine manière, j'y ai participé dans mes premières années. Est-ce la perte de l'innocence, l'implacable logique d'un esprit mafieux qui pénètre tous les cerveaux, et comment doit-on se comporter en découvrant ce qui se cache derrière le beau rideau des apparences ? Doit-on fuir, tourner le dos, ou, de l'intérieur, tenter de modifier ce qui peut l'être ? Cela étant, l'ancien esprit mafieux du cyclisme n'explique pas à lui seul que le Tour de France soit passé en une trentaine d'années, du mythe au produit, de la légende à une forme d'ordinaire, de la glorification des géants de la route à la raillerie d'hommes sandwichs survitaminés. De même, l'indécence des pratiques dopantes, sa généralisation, son organisation froidement planifiée, avec la complicité et la duplicité de tous, ou presque, ne suffit pas à régler la question de la possible banalisation d'une épreuve comme le Tour. Banalisation d'autant moins compréhensible que le dopage n'épargne aucun sport, et que, pour l'instant, ni la magie d'une coupe du monde de football, ni l'universalité des Jeux olympiques ne semblent remises en cause, malgré l'envers du décor, lui aussi connu de tous, et pas moins glauque. Le Tour, c'est autre chose. À la fois émancipé du cyclisme, et totalement enchaîné au cyclisme, sa grandeur et sa faiblesse, l'épreuve fut une telle incarnation de l'idée nationale que sa crise d'identité actuelle est à l'image de sa grandeur passée. Immense. D'où la brutalité et l'ampleur du traumatisme. D'où la rapidité de la chute aussi. En moins de 30 ans, le grand public a franchi le pire des rubicons, celui menant de l'enfance à l'âge adulte, sans préparation ni examen. D'un coup, l'affaire Festina, qui n'apprenait rien au suiveur, ni au suiveur que j'étais, dans les grandes lignes, puis le scandale planétaire Lance Armstrong, permettait au peuple du Tour, par contre, de rattraper son retard d'information. La réalité supposée s'effondrait devant les faits avérés, la réalité devenait vraie, le cyclisme tel qu'il était, c'était, paradoxalement, le saut dans l'inconnu. La machine à spectacle, dont certains oripeaux étaient déjà en place depuis longtemps, certes, pouvait se donner à plein. Chaque année, un peu plus, devant nos yeux délavés, même la caravane publicitaire de notre enfance n'était plus qu'un résidu du mythe. Plus ou moins confusément, nous commencions en vain à y chercher des traces de nous-mêmes, des parcelles de notre existence, des bouts de souvenirs éclatés, qui, à chaque évocation pourtant, comme pour nous rattraper par la manche, nous redonner des bouffées d'optimisme et nous tirer des larmes de mélancolie. Mais le discours du rêve, qui jadis était une figure imposée pour tout mendiant du tour qu'émendant sa modeste part du gâteau, fut remplacé par la violence de l'utopie sous les feux croisés des caméras du marketing ambiant, triomphe obscène de la pensée de surface, régie par la télésurveillance. L'époque du chien fou cavaleur, où tout se fait à la va-vite, où tout se vaut, où tout peut se dire et son contraire, où plus rien ne s'analyse vraiment. Du coup, on ne suit plus le tour, on fait le tour. Nous ne sommes plus des suiveurs, mais des faiseurs. Les acteurs ont changé de camp. Les coureurs sont un prétexte. La télévision, une raison d'être. Et le tour, une sorte de produit. Mais un produit qui rapporte des dizaines, voire des centaines de millions d'euros chaque année dans l'escarcelle du groupe Amaury, éditeur de l'équipe. Mais pour durer, autrement dit s'installer dans le temps, comme je le disais au début, un produit efficace nécessite un résidu mythique qui ne soit pas trop entamé par le produit lui-même, sa structure, son noyau, sa raison d'être. C'est le cas du tour. Depuis 20 ans, les tourmentes successives auraient dû le terrasser, le renvoyer aux oubliettes de l'histoire. Mais non. L'aura dont il dispose encore aujourd'hui n'est pas une fabrication de la publicité ou une invention marketing. C'est de l'histoire, précisément, avec la majuscule qui s'y est à sa grandeur. De l'histoire de surface, chaque année recommencée, qui puise loin, loin, très loin même, ses racines dans nos propres entrailles. C'est notre histoire, en somme, qu'on le veuille ou non. Victor Hugo disait « Les grandes dates évoquent les grandes mémoires. À de certaines heures, les glorieux souvenirs sont droits. » Sont droits. Qu'on ne s'y trompe pas, le tour nous trouble. D'abord parce qu'il est sans doute la plus ordinaire des aventures de l'extrême. Mais aussi parce qu'il nous parle alternativement d'un pays proche, la France, et d'un monde lointain, l'idée républicaine universelle. Prenons bien la mesure. Si le tour ne nous racontait que des histoires de sport et de sportifs, sa légende mythologique qui a traversé bien plus d'un siècle et hanté bien des cerveaux humains les plus brillants, n'aurait pas atteint de semblables sommets. Et nous ne serions pas ici à nous lamenter sur ce qu'il est devenu ou sur la fin supposée ou possible de son histoire telle qu'elle fut jadis. Autant le l'avouer, l'envoûtement diabolique de la grande boucle a en apparence quelque chose d'inexplicable. Tout nous ramène aux hommes et à la France dans toute leur exception, à condition d'accepter qu'il y eut dans l'idée même de l'identification de la France une exception et mieux encore, une exception républicaine. L'ordre épique, la géographie homérique, tout dans l'aventure du tour conduit au mythe total, donc ambigu. Tout à la fois un mythe d'expression et un mythe de projection. Réaliste et utopique. Et par-dessus tout, un mythe populaire comme il y en a peu. Curieuse alchimie française, si l'idée d'organiser un tour cycliste reliant Paris-Paris via les principales villes de France répond en 1903 pour le journal Loto à des impératifs commerciaux, relancer les ventes du quotidien, sa création concrète, replacée dans le contexte de l'époque, répond à une triple ambition. Patriotique, morale et pédagogique. En faisant connaître la France aux Français et en suscitant partout l'émulation de l'énergie et de la volonté, le tour va contribuer à une sorte de nationalisation de la société française lui conférant une image d'unité, une unification par le sol, un seul mémoire de la nation. Nous imaginons peu aujourd'hui à quel point cette épreuve au début du XXe siècle contribua à sa manière à enseigner la France aux Français et à raffermir le sentiment d'appartenance collective au cœur d'un terreau politique où s'aiguise les luttes sociales et où l'on croise quelques personnages haut en couleur qui s'intéressent au tour, qui écrivent surtout à propos du tour. Émile Combes, Jules Guedde ou encore Jean Jaurès qui pensent sérieusement à créer un journal, ce sera l'humanité. Héritier d'une espèce de tradition des compagnons mais aussi imprégné de la culture patriotique inculquée par l'école républicaine et les courants de pensée maçonniques qui yédèrent à la structuration et l'implantation du rugby sur notre territoire, c'est les francs-maçons, le tour rapidement imprègne la mémoire collective de générations entières qui elles-mêmes par la suite en transmettront l'essentiel aux générations futures et ainsi de suite. Grand livre mémoire de photos vécues, le tour se feuillette à distance et en songe, mélange de nostalgie et de joie et devient la patte à tous indispensable à la fermentation des familles du XXe siècle. Cette généalogie à la fois pieuse et ouvrière parvient donc jusqu'à nous, ce nous organiquement amoureux du tour, même parfois malgré soi, généreux héritier du tour, bientôt orphelin du tour. À ce propos, dilemme, nous sentons-nous vraiment orphelin du tour, du tour à l'ancienne, de la projection que nous nous faisons du tour, ou orphelin de la république du tour ? La nuance paraît superfait évitatoire, elle ne l'est pas. Périodiquement, l'épreuve mythique, avec ses vedettes de chair et d'os souffrant le martyr, renoue avec les temps héroïques, disons ceux d'avant la première guerre mondiale, du temps d'Henri Desgranges, son géniteur, lorsque les coureurs franchissaient la montagne dans la nuit, se trouvaient nez à nez avec des jours, une légende, ou faisaient le coup de poing avec les supporters de leurs adversaires munis de gourdin ou de revolver, une réalité, pour éviter qu'on leur jette des clous sur leurs pneus fragiles. Le Tour était taillé à la machette, à peine une dizaine d'étapes interminables, avec une hygiène déplorable, du matériel de damné et un règlement à faire frémir les plus courageux. Entendez-nous bien, il ne pouvait y avoir commémoration de mythes et légendes du Tour sans conférer à l'événement sportif lui-même, devenu institution nationale et intronisé lieu de mémoire à lui tout seul, la place qui lui revient dans l'élaboration et la consolidation d'une nouvelle vision de la République, née comme lui au lendemain de l'affaire Dreyfus. Il faut comprendre dans quelle mesure la grande boucle a partie liée avec le modèle républicain, dans quelle mesure la structuration symbolique et pratique de la République, le Tour et les attentes de la majorité des Français se sont longtemps trouvés en correspondance. Comprendre ainsi comment le Tour a contribué à dessiner les contours d'une France authentiquement hexagonale, puis d'une France européenne, le rêve jouressien de nation réconciliée et libre, ayant la passion de l'universalité. Le Tour, comme un miroir, nous ramène donc immanquablement, encore une fois, au bouleversement de l'espace français et des idées qu'il traverse pour conjuguer tradition et modernité, unité et diversité, dans une France qui apprend non sans mal la profusion civilisatrice de la laïcité. La liberté de conscience était neuve, la liberté géographique, elle, était encore une conquête. Au fil de son évolution, le Tour n'échappera pas aux soubresauts politiques et aux synthèses plus ou moins assumées de notre pacte républicain, forcé tout au long du XXe siècle et la plupart du temps enfanté dans la douleur des immédiates après-guerre, le Tour en a payé le prix, au prix du sang, du peuple ou des résistants, témoin de tant de lutte sociale. Ainsi, le Tour sera-t-il tantôt républicain, universel, tantôt nationaliste, parfois même régionaliste. Entre ombre et lumière, nous cherchons donc des traces d'uniformité dans cette histoire, souvent troublée. Ainsi, le Tour ne serait ni de droite ni de gauche, mais au service de quelque chose qui dépasse les périmètres classiques. Comme disait Blondin, la compétition sportive est parfois un domaine où l'on n'est jamais si bien servi que par les autres. A condition que ces autres, vus comme un corps social constitué, servent une idée, une raison d'être, un sens, un horizon. Or, qu'y a-t-il de commun entre le Tour de sa création en 1903 et celui de 1919, par exemple ? Juste après la guerre. Que peut-il y avoir de commun entre le Tour de 1936, apparition des premiers congés payés de l'Histoire, et celui de 1947, première édition de l'après-Deuxième Guerre mondiale ? Selon la façon naïve ou lucide dont on la considère, la grande boucle oscille entre un doux rêve infantile, notre Noël en été, comme l'écrivait Louis Nussera, et une réalité sans merci, celle d'un modèle politique, non, pardon, celle d'un modèle non politique de société, voulu par ses fondateurs, violent et plus mercantile que jamais, doublé d'une véritable apologie de la sélection naturelle, la glorification des plus forts, du moins en apparence. Avec le Tour, il y aurait donc deux Frances, deux branches d'un même arbre, deux racines inoculant la même sève, une est indivisible. Le Tour, idée folle, ne serait donc que cette alchimie géniale, rassembleuse et régénératrice, éducative et toujours ouverte, même aux étrangers. Dans cette France de l'après-affaire Dreyfus, qui consolide tant bien que mal ses fondations républicaines les plus nobles, le Tour va pouvoir réveiller des centaines de kilomètres de pays endormis, comme le souligne Henri Desgranges en personne dans l'auto le 20 juillet 1903, au lendemain de l'arrivée du premier Tour emporté par le petit ramoneur Maurice Garin. Plus conservateur que progressiste, renforcé par les années de Tour qui accueillirent les équipes nationales. C'est néanmoins sur ses deux jambes que le Tour avance et parvient à croître durablement. Au cœur des années 30, tandis que de l'autre côté de la frontière avec l'Allemagne un dictateur continue de l'asseoir sans pouvoir, la France offre au Tour l'une de ses plus belles conquêtes sociales, les congés payés. En 1936, les effets conjugués de la victoire électorale d'avril-mai et des grèves permettent une conquête qui transforme en profondeur le quotidien du monde du travail, la conquête du temps à travers les 40 heures de travail par semaine et les deux semaines de congés payés. Ces derniers représentent en effet quelque chose d'extraordinaire, au point que cette revendication apparemment tellement impossible à satisfaire à court terme ne figurerait pas dans le programme initial du Front Populaire. Comme au début du siècle, l'espace ouvrier est encore à cette époque extrêmement cloisonné. Peu de moyens de transport indimidieux à les familiaux, lieu de travail proche du lieu d'habitation. Les échappées sont rares. Apparaît alors cette possibilité offerte, celle de sortir de son environnement. Une véritable découverte de l'espace extérieur, physiquement et individuellement, s'opère chez ceux qui ont pu bénéficier des congés payés. Je signale que les films réalisés par le Parti communiste de l'époque, aussi propagandiste soit-il dans cette France qui se donne à voir, témoignent de cette liberté acquise et montrent cette échappée, l'échappée belle des conquêtes sociales. A la question, quelle est la meilleure chose qui soit arrivée autour de France dans son histoire ? Jean-Marie Leblanc, l'ancien patron de l'épreuve, m'a toujours répondu les yeux dans les yeux, les congés payés. Rien de plus vrai. Le fameux tandem du Front Populaire n'est-il pas l'icône de cette révolution sociale et culturelle représentée sur les clichés les plus éblouissants de ces mots où il ironise ou kappa ? Étrange objet, ce tandem, qui associe le couple pour l'éternité. Lui devant, elle derrière, puis bientôt l'inverse, objet d'un effort conjoint ou commun où la morale de l'époque exige que nul ne laisse l'autre faire tout le travail. Dans les colonnes de l'Humanité, pendant le Front Populaire, le chroniqueur du quotidien Pierre Mars raconte le 6 juillet 1936 que la course a permis pendant 27 jours de rencontrer au long des routes les peuples de France, de dire ses luttes et ses victoires, celles du Front Populaire au succès duquel notre journal a tant contribué. Dès le 14 juillet 1935, il faut bien se repasser dans l'époque, la fête nationale devient prétexte à toutes sortes de festivités républicaines et sociales. Le Tour s'y associe. Le Tour de France, loin d'être un repoussoir, devient au contraire un aimant attirant à lui la foule en masse. Évidemment, pas dès 1936, la loi étant promulguée trop tard pour nourrir le rendez-vous de juillet, mais dès 1937, 1938 et plus encore après-guerre quand le Tour reprend ses droits en 1947 à l'heure de la reconstruction nationale et de l'effort collectif. Ce sont des dizaines de milliers de familles qui épousent la géographie de la grande boucle et acclament les coureurs à leur passage. Ce sera une constante à mesure que la France développera son réseau routier. Plus le Tour empruntera de nouvelles voies, de nouveaux tronçons, de nouveaux cols, de départements jusque-là jamais visités par les boyaux des coureurs et plus le peuple, dans sa diversité, sera nombreux pour le rendez-vous de juillet. Une autre forme de conquête sociale, celle de la passion populaire, jamais démentie, celle du peuple du Tour. Je le nomme comme ça, le peuple du Tour. De ce Tour de France, fils préféré mais illégitime de la République, glorifiant dans le même élan vainqueur français ou étranger, honorant la France politique en quelque sorte, qu'elle soit conservatrice ou gaulo-communiste pour schématiser, sachant toujours dialoguer avec le Front populaire, les ouvriers et les intellectuels, que reste-t-il ? Mais que reste-t-il vraiment ? La trajectoire du Tour, tel un miroir tendu à toute notre histoire contemporaine, ressemble à une variation, une de plus, qui aurait pour thème le vertige français. Comme il y a aujourd'hui une République version tragique, il y a bien, admettons-le, un Tour de France version tragique, laboratoire d'épulsions humaines, immonde broyeur d'idéaux, et puis le progrès. Quel progrès ? On se déplace plus rapidement, mais il faut toujours le même temps pour faire un homme. On relit Paris à Barcelone en 20 fois au même temps qu'au XVIe siècle, mais on lit donc Quichotte à la même vitesse. La modernisation, qu'on appelle désormais modernisme, a toujours suscité son contraire. Laissons donc les bons sentiments de côté. Pratiquons l'art du Tour sans en avoir la foi. Les hommes politiques savent cela. On ne gouverne pas les hommes en fonction de la réalité des choses, mais des représentations qu'une société s'en fait. C'est valable pour le Tour de France. Celles-ci ne sont pas affaires de schémas ni de chiffres, mais d'amour et de haine, et souvent les deux mêlés. Or, que nous dit la réalité ? D'abord, et avant tout, une chose irréductible, que la période récente d'évolution, disons depuis 1985, le cœur des années 80, a été marquée par une formidable mondialisation des économies et des cultures. Le Tour de France, comme le cyclisme, a dû s'adapter à l'économie mondialisée, à l'opportunité d'une fenêtre médiatique sans précédent, ouvrant l'air de toutes les dérives publicitaires, à l'émergence de nouveaux pays dans le gotha du cyclisme. Bref, un nouveau modèle s'est imposé, un nouveau monde. L'expression est à la mode. Jusque-là, seuls les éléments de la topographie du Tour s'imposaient naturellement à ses concepteurs, si l'on peut dire, avec une prééminence de la capitale tournée vers ses provinces. La France n'est alors qu'une et indivisible et il n'y a rien à redire à cela. Avec l'émergence de la mondialisation et la prédominance du monde marchand telle qu'on ne cesse de vouloir nous l'imposer, comme s'il était achevé, clos, organisé une bonne fois pour toutes, le Tour devait non seulement réaffirmer ses valeurs universelles, tourner vers les autres, mais de fait en subir les conséquences. À l'heure où la petite reine fascine moins pour ses évidences sportives que pour son style de vie, notamment dans nos villes, étant devenu un moyen de locomotion de nouveau attractif dans le cadre d'un développement durable, le Tour peut-il survivre à la perte de la passion ? Plusieurs éléments sont frappants. Sur le plan des représentations symboliques, tout se déroula longtemps comme si le Tour avait permis de retarder et de masquer l'effacement du monde rural, donnant l'illusion de la permanence de la France des terroirs. Et puis, nous avons assisté à une évolution rendue obligatoire. La forme ronde de la grande boucle n'est plus obligatoire. Il suffit de regarder le tracé de cette année. La course tolère des ruptures, des transbordements en train, en avion, des tronçons séparés. D'où, enfin, l'apparition de critiques sur l'abandon des vieux repères, la crainte d'un émiettement du circuit. Jacobine, mais girondine, parisianiste, mais décentralisatrice, témoin des batailles entre collectivités locales. La grande boucle a joué de tous les particularismes locaux et nationaux, réinventant de la pluralité là où souvent l'uniformité des idées semblait ressurgir. La France de l'intérieur, puis la France hors frontières, puis la mondialisation. Tropisme hexagonal, ouverture européenne, vaste monde. Mais dans une France où le modèle républicain est remis en cause par l'ultralibéralisme, le Tour, en raison même de sa trajectoire unique, aurait pu constituer une alternative à la fois particulière et universelle. En abolissant les distances et l'imaginaire, le Tour ne s'est-il pas un peu oublié en route, négligeant qu'on le veuille ou non, ce que Fernand Braudel appelait cette France qui se nomme diversité. D'ailleurs, que reste-t-il du couple unité-diversité autour de la bulle du Tour de France ? Car voilà bien le paradoxe. C'est précisément au moment où la mondialisation, source paraît-il de différence, dicte sa loi que l'uniformisation semble la plus imposante. C'est valable pour le Tour et c'est valable pour le cyclisme. Quand tout pousse au manichéisme et aux produits de consommation, qu'il s'agisse de l'organisation comme des coureurs, le mythe Tour de France, ayant l'honnêteté de le dire, vit désormais plus par ses souvenirs que parce qu'il est aujourd'hui. Son seul capital symbolique réside dans le résidu du rêve ou une forme de résidu du rêve. C'est beaucoup mais est-ce suffisant pour le XXIe siècle ? En deux décennies et un peu plus, d'errance et d'affaires en tout genre, touchant tous les pays, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Etats-Unis et le plus grand vainqueur de l'histoire du Tour lui-même, Lance Armstrong, le cyclisme, donc le Tour, a perdu plus que son crédit, je dirais moi, presque sa fonction. À l'homme du peuple issu des couches populaires, dure à la peine et apte au surpassement, a été substitué le Robocop pédalant, ivre de lui-même et de performances chronométrées, homme jetable qui se soucie peu ou pas du tout de l'image qu'il renvoie de lui-même. Le Tour a été frappé de plein fouet et par sa caisse de résonance, son aura, son histoire et parce qu'il demeura toujours la plus grande course du cyclisme mondial, il a en quelque sorte amplifié les effets dévastateurs. Il s'est vu dans l'obligation, souvent contre lui-même, d'oxyre sa propre légende dans le but d'enfanter l'événement banalisé et planétaire qu'il est bel et bien devenu et auquel nous assistons désormais. Que sont les pro-chevaliers devenus, sinon la préfiguration d'un nouveau genre de coureur proche des héros virtuels ? Comprenez bien, un décalage mortel a fini par se creuser entre les coureurs, mutés en figurines de jeux vidéo, et le public fidèle à l'heure de célébrer sur le bord de la route la mémoire de sa propre histoire. Le tour s'est défait peu à peu de son caractère onirique et poétique. Pour se convertir en machine à spectacle où chaque jour à la télévision on peut lire l'essence générale du sport, un modèle réduit du capitalisme. Mieux, un catéchisme capitaliste, une messe mercantile. Le tour, à l'image du sport en général, a été comme raflé par les apôtres et les affairistes les plus échevelés. Dès lors, au lieu d'être la capricieuse fable de nos contes d'antan, le cyclisme poétique de Viettot et de Coppy par exemple, et quand même le fidèle reflet de notre époque, le cyclisme poéélytique de Roland Barthes, il a beaucoup écrit sur le vélo, le Tour de France a été dès la fin des années 90, une espèce de prémonition assez cauchemardesque, croyez-moi, du monde promis, de la cité future, de notre univers mental à venir. Fini l'utopie d'émancipation, bienvenue au rêve libéral, celui d'un modèle non politique en apparence, mais en apparence seulement, mais violent et asocial de société. D'ailleurs, les discours constants du tour propre, tous les ans on entend ça, le tour propre, quête vers la pureté originelle, ne serait-il que des leurs destinées à rendre invisible ce que j'appelle personnellement l'universalité du dopage. En effet, tout salarié est aujourd'hui sommé d'être compétitif et est incité pour cela à se doper de diverses manières. D'abord dans le travail. Il y a donc un rapport entre l'overdose suicidaire d'un coureur et le suicide de salariés soumis à des cadences infernales. L'exigence permanente de compétitivité, deux symptômes d'une même génération du travail compris comme une guerre, fut-elle économique. Mais la mondialisation pour l'heure est-elle autre chose ? Et le travailleur cycliste, hormis bien sûr quelques champions d'exception appelés à briller par eux-mêmes, est-il autre chose qu'un acteur trop passif, hélas, d'une lutte pour préserver sa raison d'être et son statut social ? Tandis que le libre-échange se donne à plein régime, le cyclisme monte fermé sur lui-même, a longtemps continué à vivre en vase clos, exaltant plus que jamais dans les exalaisons les valeurs de la sélection naturelle des plus forts toujours survitaminés et de l'intimidation mafieuse. Ne peut-on reconnaître ainsi une forme d'organisation humaine dans laquelle le lien social serait exclusivement tissé par la lutte impitoyable des hommes les uns contre les autres, protecteur de leurs biens sans jamais se soucier de l'intérêt général ? Bref, la mercantilisation de tous les rapports sociaux. Pour un sport qui fut professionnel dès ses débuts, rien d'étonnant de pousser la logique commerciale à son paroxysme. Jusqu'au début des années 90, néanmoins, le tour avait réussi à préserver sa magique onctuosité, protégeant jusqu'à l'orgueil cette fraîche bataille des hommes de loin qui vivent près de chez nous, comme l'écrivait Blondin. Ce fameux tour d'enfance qui projetait sur ses champions une part de nos fantasmes d'exaltation. Alors, après ce que vous avez entendu, tour de France, où es-tu ? On a beau chercher dans les vieux mondes oniriques une réponse à cette interrogation, on a mal à soi, moi j'ai mal à moi. Pour le suiveur, ayant quelques bouteilles au compteur, bientôt 31 pour ce qui me concerne, amoureux et perdu de cette course et des cyclistes. Et oui, malgré tout. Comment ne pas croire que quelque chose nous a trahis ? Un je ne sais quoi dont le dopage sous toutes ses formes ne serait que l'un des avatars. Jadis, l'homme sur sa machine restait un humain souffrant, à partir duquel on pouvait se déterminer personnellement. Maintenant, cette avant-garde sportive associe le futurisme du corps, musculaire, biologique, avec le conformisme du style de vie qui est légitime par son prestige. Un organisme toujours nouveau, toujours refabriqué et surtout, toujours parfait. Le Tour, encore une fois, avait-il besoin de la mondialisation pour sombrer dans le produit ? La fonction d'un mythe est la structuration. Or, le Tour a aidé à structurer dans les pires périodes du XXe siècle l'incroyable roman national, héritier de la Révolution. Selon lequel la France est une personne, un individu, un citoyen. Pour des millions de Français, cette personnification avait lieu l'oreille collée au poste de radio ou les yeux rivés sur les pages d'un journal, aux petites gens éparpillées dans leur province, longtemps éloignées les unes des autres. Le Tour proposait une incarnation de la France. Devant leurs yeux et dans leur cœur, la France prenait chair par l'intermédiaire des exploits pédalants de leur pareil, homme du peuple dur à la tâche, les forçats de la route. Le Tour, imitant l'alchisme, du cabinet de Jules Michelet, par exemple, donnait l'épaisseur charnelle à l'idée trop abstraite de la France. Cette idée chercha à un moment de notre histoire, après avoir été longtemps une abstraction située politiquement à gauche, une existence charnelle. Ce fut Maurice Barrès et ce fut aussi le Tour de France qui frayèrent dans cette direction. Barrès et le Tour de France trouvent une issue à l'impasse dans laquelle s'était enfermé le francisme des réactionnaires Joseph de Mestre et Chateaubriand. Trop inféodé à la monarchie catholique d'autrefois, ce francisme aristocratique ne pouvait devenir un nationalisme populaire. Le Tour de France partage avec Michelet le nationalisme de gauche. Il a existé, ce nationalisme de gauche. L'idée de la France engendrée par la Révolution. Mais il fraye aussi dans la même voix de Barrès en répandant le sentiment d'une consistance charnelle de la France. Un nationalisme de chair. Si le Tour moi je le pense c'est mon intuition à avoir avec la Révolution par le truchement de la mémoire mais aussi de l'héritage historique et si la République y trouve sa place toute sa place il y a donc une condition qu'il cesse par exemple en stimulant les logiques commerciales de prendre sa revanche à sa manière sur plus d'un siècle de conquêtes et de combats démocratiques et sociaux. Notre histoire du Tour a ses propres relais et même des idées forces qui se répètent en écho aux précédents historiques. Le patriotisme qui se marie à l'internationalisme la quête de l'unité nationale le volontarisme où l'on discerne l'empreinte d'un esprit jacobin et que l'on retrouve par exemple au lendemain de la Libération quand le Conseil National de la Résistance jette à les bases d'un corpus social prolongeant le Front Populaire. Entre nous la naissance du Tour selon Desgranges barréciens pursu pursouches vraiment n'était-elle pas loin de tout cela ? On en vient donc à se dire que le cyclisme s'il veut préserver son avenir doit conserver la mémoire du mythe qu'il est pourtant en train de tuer consciemment ou inconsciemment. Quand on tourne au France lui-même hélas plus les années filent entre nos plumes et plus son image ne vit que par les souvenirs du mythe qu'il fut des pages jaunies et des images noires et blancs de nos grands-parents. La nostalgie je préfère la mélancolie mais la nostalgie mère nourricière du peuple du vélo reste encore aujourd'hui le fil d'une vie de passionné mais de plus en plus désabusé par la banalisation d'un événement qui ne provoque plus de fantasmes réfléchis. Alors, face au monstre tour de France quand il faut se raccrocher à l'espérance d'une légende tenace qu'on espère chaque année ressusciter que subsiste-t-il hors la souffrance d'hommes sur des vélos admirés applaudis par un public de tables clientes et de tentes de camping. Le tour de la littérature désormais c'est la souffrance de moins en moins la légende et les cyclistes. Parce qu'il a failli à sa plus belle intuition on ne peut plus écrire sur le tour en rêvant d'avenir meilleur. Le tour n'est plus une machine à ramener l'enfance. Et le dopage dans tout cela me direz-vous alors que je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Moi qui étant écrit sur la question et bien avant l'affaire Festina et moi qui ai même publié un roman sur Lance Armstrong sa vie, sa chute je voulais y revenir un instant. Quelqu'un questionne l'italien Pierre Brambilla ça vous dit quelque chose Pierre Brambilla troisième du tour 1947. Pierre, il se dit que dans le peloton tu aurais un jour enterré ton vélo dans ton jardin. Je l'ai fait. Et pourquoi l'as-tu fait ? Ce vélo avait des jantes en bois et je voulais faire pousser des peupliers. Dommage que tu n'aies pas enterré ta topette. Tu aurais fait pousser une pharmacie. Vieille anecdote qui se transmet de génération en génération comme un trophée jalousement préservé entre mecs. Bonne blague pour les fins de soirée arrosées. Les liens entre le cyclisme et le dopage vous le savez sont consubstantiels et aucune époque n'a dérogé à la règle. Une poignée de champions seulement y a échappé. Beaucoup d'autres se sont fourvoyés jusqu'à l'écœurement. Enfin, quelques-uns ont avoué de leur plein gré ou contraints et forcés comme le plus célèbre d'entre tous. Je ne parle pas de Lance Armstrong. Telle est l'histoire peu glorieuse de ces cornues pédalantes comme le dira ironiquement le président du tribunal de Lille qualifiant ainsi les cyclistes de l'équipe Festina lors du célèbre procès à Lille en 2000 où Richard Viranck avait fini par se mettre à table après deux années de dénégation. Il n'était pas le premier la preuve par l'exemple celui d'un de ses illustres aïeux. Oui, je me suis dopé. Un champion ne peut pas faire autrement. Ceux qui disent le contraire sont des hypocrites. Nous sommes en 1967 le 11 juillet exactement et en quelques mots le grand Jacques Anctil notre grand Jacques mon idole vient de mettre le feu à la caravane du Tour. 1967 Un tour qu'il ne dispute pas mais qu'il suit dans la voiture d'Europe 1 comme consultant lui le jeune retraité des pelotons lui a l'intelligence toujours aussi alerte et si déroutante. Au soir de la quatrième étape entre Amiens et Roubaix toute la grande famille du vélo reste clouée au mur sous le choc de ses révélations qui n'en sont pas bien sûr pour les suiveurs de l'époque. L'interview du quintuple vainqueur de la grande boucle publiée le matin même par l'hébdomadaire France dimanche s'arrache de main en main. Tout le monde comprend que plus rien ne sera comme avant. Dans cet entretien en que-t-il confesse. Je cite « S'il y a un grave problème dans le cyclisme c'est bien celui du doping » on disait doping à l'époque. Malheureusement ceux qui en parlent le plus sont ou des hypocrites ou des ignorants. Voilà pourquoi pour la première fois je voudrais dire franchement ce que j'ai sur le cœur. Moi aussi je me suis dopé. Moi aussi comme tous les autres coureurs il m'est arrivé d'être frappé d'un brutal coup de pompe alors j'ai fouillé dans ma musette la main tremblante pour y cueillir des comprimés. Bien souvent je me suis fait des piqûres j'ai suivi des traitements. Si on veut m'accuser de m'être dopé ce n'est pas difficile il suffit de regarder mes fesses et mes cuisses ce sont de véritables écumoires. Jusqu'à là personne ne disconvenait que le dopage pouvait être une pratique catastrophique pour la santé comme pour l'esprit du sport mais il était convenu d'un commun accord en quelque sorte de manière tacite qu'il s'agissait bien de l'arme illusoire des plus faibles et que s'y adonner dans une allégresse contagieuse ne relevait que de la face d'ombre. Après le témoignage du premier quintupe vainqueur de l'histoire on changeait de registre et plus personne ne pouvait nier que les liaisons dangereuses dépassaient le strict cap des gregariaux à la peine cherchant leur second souffle pour faire leur taf correctement. Mais tout le monde en était-il convaincu ? Ça c'est un must. Relisons avec le recul nécessaire ce que pouvait bien écrire Antoine Blondin par exemple à l'époque sur le sujet. Je cite Bien sûr que nous aussi nous croyons à la nécessité d'une lutte anti-dopage dans la mesure où la non-assistance à personne en danger est une notion bien définie dans les responsabilités de chacun mais il serait bon qu'elle demeure une affaire de famille ressortissant au médecin du même nom et qu'on évalue tout ce qui peut séparer un diagnostic d'un verdict. Étant entendu que nous rêvons d'archange à roulette dont la blancheur ne risquerait pas de se tenir au contrôle et qui nous donnerait une estimation flatteuse du cheptel humain j'aimais l'opinion personnelle qu'il y a malgré tout une certaine grandeur chez des êtres qui sont allés chercher dans on ne sait quel purgatoire le meilleur d'eux-mêmes. On a certes envie de leur dire qu'il ne fallait pas faire ça mais on peut demeurer secrètement ému qu'il l'ait fait. Leurs regards chavirés nous sont une offrande nous pensons que demain dispersera ces nuages. C'est magistralement écrit et il n'a pas tort. Une affaire de famille disait donc Blondin et comme chacun le sait les affaires de famille doivent le rester. Quand j'ai débarqué sur le tour en 89 le cyclisme en était là à la famille je le disais au début à l'esprit de corps au consensus acceptable entre tous. Nous savons mais nous nous tous les ont pour le bien commun. Tiens le bien commun pas l'intérêt général le bien commun de la famille. Les aventures glauques que nous apprenions nécessairement je témoignerai tout à l'heure si vous voulez il ne fallait surtout pas les répéter sauf aux initiés qui après de nombreuses années de connivence pouvaient être invités au bal des maudits et même y festoyer de bon cœur. Fonction d'élévation sociale pour ceux qui le pratiquent valeur refuge à l'idéal simplifié pour ceux qui le regardent et le glorifient. Le sport si souvent caricaturé par les intellectuels de la caste séparée qui refuse d'y voir le moindre intérêt est aussi au croisement des zones turbulentes de nos sociétés plus ou moins sécularisées qui périodiquement a des poussées de chaleur religieuses j'ai bien dit religieuses grandeur et décadence d'un univers impitoyable et poreux qui n'est jamais échappé aux dérives en tout genre. La présence rampante du dopage dans sa continuité nous instruit aussi sur la nature même du sport quand il devient avec l'assentiment du plus grand nombre sport roi avec ses serviteurs transformés en dieux. Ainsi jusqu'au coup d'éclat de Jacques Anctil le dopage est-il traité de façon anecdotique ou humoristique. A la fin des années 50 comme témoignait volontiers le grand journaliste de l'équipe Pierre Chani les suiveurs constatent les dégâts. On peut cette fois parler de la généralisation du dopage. Au cachet que suçait à la vue de tous Faustocopie ou Jacques Anctil on ajoute désormais les intraveineuses sur le tour 62. Petit exemple au passage la moitié du peloton est pris de mots de ventre suspect on parle d'une intoxication avec des truites tout le monde sourit. Le docteur Dutour menace de démissionner. Le fléau se répand si vite que le frère de Louis-en-Baubet Jean homme lucide intelligent est sensible préfère fuir un peloton professionnel saisi par le délire dit-il. La course aux substances est totale. Tonton Tintin Riri vous les connaissez peut-être les noms Tonédron Pervitine Ritaline connaissent leur âge d'or. L'italien Gastonné Nensini vainqueur du tour 60 les distribue par poignet au village départ. Un plein carton destiné à Charlie Gaul sera même intercepté par la douane. De nouveaux surnoms font leur apparition et dans les mallets des équipes qui accompagneront les coureurs jusqu'au milieu des années 80 on trouve la mémé le mératran le pépé la père vitine qui change d'appellation la petite Lili le lit des prends et même le cousin de Riri la Ritaline vis Revenons aux propos de Jacques Anctil tenu le 11 juillet 67 Plus rien ne sera comme avant Le surlendemain c'est-à-dire le 13 juillet de sa déclaration la provocation de Jacques n'en est plus une et ceux qui gardaient un peu d'intelligence comme ligne de conduite allaient se rendre à l'évidence pour remercier le normand d'avoir cogné fort Sur la pente aride du Mont Ventoux le tour bascule dans l'horreur Un homme meurt il est britannique il s'appelle Tom Simpson et son corps s'effondre là où la végétation disparaît brisquement au détour d'un virage plus prononcé qu'un autre là où le Ventoux ressemble à une lune conquise par les hommes bien après Chalet Renard ici il n'est plus que désert de caillasse illuminée par la blancheur chaude de l'été 13 juillet 13ème étape maudit hasard des chiffres la rassante chaleur conjuguée au produit dopant précipite un collapsus cardiaque qui jette l'homme à terre Tom Simpson était-il une victime expiatoire d'un milieu de mensonges ? évidemment comment oublier son regard à jamais figé sur ses photographies au moment même où l'on tente en vain de le réanimer je ne me soucie pas des contrôles disait-il seul m'importent les médecins qui me prescrivent des piqûres ainsi que la manière de m'en servir périodiquement de nouvelles substances prennent le relais Bernard Tevenet dans une interview qu'il donne à Pierre Chagny en 78 il va de son couplet intime et admet lui double vainqueur du tour 75-77 qu'il n'a pas résisté au charme vénéneux de la cortisone qui rend les coureurs bronchiteux et bouffis combien j'en ai eu la même année le français Jacques Esclassant est le premier coureur déclaré porositif au stéroïde anabolisant toujours en 78 le tour connaît son premier grand scandale de dopage Michel Polantier est mis hors course au sommet de l'étape reine de l'Alpe d'Uesse quelques minutes à peine après avoir endossé le maillot jaune flagrant d'élite tricherie lors du contrôle anti-dopage pour pisser dans le flacon médical le belge avait utilisé une poire planquée contre son aisselle contenant une autre urine propre qui n'était pas la sienne de temps en temps bien qu'il soit régulièrement en retard d'une guerre les institutions sportives ou d'état on a connu ça avec Marie-Georges Buffet vous vous en souvenez prennent un petit avantage sur le surarmement médical toujours à la hausse avantage hélas vide grignoté par des affairistes marchands de mort surtout les médecins et les patrons d'équipe désireux d'améliorer les performances de leurs salariés coureurs dont les émoluments sous l'influence des années frics symbolisés par l'arrivée de Bernard Tapie à la tête d'une équipe la vie claire deviennent mirobolant mais rien n'y fait car la magie opère toujours au temps et l'image glorifiée du cycliste du Tour de France substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs d'identification alors que tout devrait nous alerter sur ce monde de pacotilles et de héros fantoches dont les mœurs défient l'intelligence nous continuons d'aduler ces idômes carton-pâtes nous voyons toujours en eux les forçats de la route au nom de quoi ? de l'histoire de leur statut qui les range immanquablement dans la catégorie des victimes du système ce qui est vrai lorsqu'en 88 le porteur du maillot jaune Pedro Delgado est contrôlé positif à la probénicine un produit masquant la prise d'anabolisant beaucoup s'amusent du vice de forme qui permet de sauver l'espagnol et la réputation du Tour par la même occasion ce produit la probénicine était certes interdit par le comité international olympique mais pas encore par l'union cycliste internationale ce qui sera le cas 15 jours plus tard après le Tour entre temps Delgado est blanchi et au même type que Maurice Garin il figure au palmarès de la grandeur dès 91 on change d'époque de lourdes rumeurs nous inquiètent on parle d'hormones de croissance d'érythropoïétine la célèbre EPO mais entre nous on ne dit plus un tel est une grosse chaudière c'était l'expression qu'on a consacré on dit lui il est métamorphosé on a changé de registre sans vraiment s'en apercevoir nous changions les mots et en changeant les mots nous changions d'époque le dopage à la papa cédait peu à peu la place au dopage scientifique nous ne mesurions pas alors l'ampleur de cette mutation même Pierre Chani le grand journaliste de l'équipe non par la maladresse des mots mais par l'emploi de formules traditionnelles hélas démenties par l'évolution sa voix est vaincue en quelque sorte sans le savoir une anecdote raconte bien ce qui se passait alors et la puissance du trouble qui était le nôtre dans une conversation privée en 1996 je dis bien 1996 il répéta ce qu'il avait toujours affirmé le jour où un cheval de trait détrônera un pur sang grâce à une piqûre alors là oui seulement dans ces conditions nous pourrons affirmer que le cyclisme sera en rangée de mort le regretté Chani mort quelques semaines après le départ du tour 96 ne croyait pas si bien dire à la question à quoi ont-ils toujours marché les anciens répondaient invariablement au courage ce qui est vrai et on lui croyait non par naïveté mais parce que ce n'était pas faux reconnaissons que de bonne grâce reconnaissons de bonne grâce qu'Edimer ce n'était pas n'importe qui que Jacques Anctil était d'une intelligence supérieure et qu'un Bernard Hinault n'avait rien d'ordinaire dans le registre du courage mais possédait physiquement quelques années d'avance sur ses poursuivants on est d'accord sur ça bien sûr les trois quintupe vainqueurs que je viens de citer ont tous mis les doigts et souvent le bras entier dans le pot de confiture survitaminées mais avant le néanmoins le dopage empirique et la plupart du temps artisanal n'a jamais vraiment mis en péril le sport qu'ils pratiquaient à leurs époques respectives on pouvait encore clamer à dopage égal la classe l'emporte toujours ou encore un produit ne transformera jamais un cheval de trait en pure sang comme le disait Chani ces évidences ressassées n'en étaient plus tout a volé en éclats et le tour de France en fut un témoin passif depuis le milieu des années 90 le crime fut total et presque parfait et la triste et terrible prévision de Pierre Chani s'est réalisée et généralisée j'ai peine à le dire croyez moi sur parole mais depuis les années 90 je dirais ou depuis 91 ou depuis 96 selon les avis aucun vainqueur du tour n'apparaît crédible j'ai bien dit aucun certaines adhées en gagnant les classements finaux il faut parfois remonter au delà de la 20ème place pour se dire lui peut-être et encore William Faulkner écrivait la sagesse suprême est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre du regard tandis qu'on les poursuit si les peurs les plus enfouies de l'enfance venaient à s'incarner elles trouveraient naturellement leur place dans le déroulement des derniers tours de France le cauchemar s'est poursuivi de manière soutenue régulière comme pour nous avertir définitivement de la nature particulière du spectacle qui se déroulait désormais sous nos yeux d'une noirceur peut-être jamais atteinte dans l'histoire de l'épreuve à savoir la perte de l'innocence et à travers elle l'énoncé de toutes les vicissitudes de la psyché humaine dans notre vie il nous est rarement donné de pouvoir assumer à ce point les enjeux dramatiques de notre récit intime alors comment sortir indemne de sa propre chute du mur comment guérir de cette pathologie l'amour du tour sincère sincère dont les symptômes croissent en vieillissant on voudrait se regarder dans un miroir y percevoir trace de soi-même d'un soi antérieur beau et fort fier et jaillissant dans le monde nouveau mais notre caméra intérieure ne s'attarde que sur le visage perdu d'un enfant il a les traits de celui qu'on a cessé d'être et l'on comprend alors que jamais rien n'interrompra le cours de cette généalogie maudite avons-nous assisté à une fin de cycle douloureuse sommes-nous devant une page blanche il est des moments dans la vie où la grandeur d'une histoire ne suffit plus à assumer le présent et encore moins à préparer l'avenir on a beau se dire parfois avec l'enthousiasme de l'espoir qu'à chaque fois qu'un repenti s'exprime qu'une affaire éclate qu'un scandale éclabousse c'est un nouveau pas franchi vers ce renouvellement des mœurs que chacun souhaite profondément il n'empêche le monde du cyclisme à la gueule de bois et le tour de France a été tellement profané par ceux qui auraient dû nourrir sa légende qu'aucune parole ne pourrait rendre réparation à la hauteur de l'outrage si le passé importe toujours tel un intraduisible fil tendu à travers le temps que nulle forfaiture ne peut cisailler brutalement l'ici maintenant avec son cortège de renoncement à l'éthique réclame plus que de la lucidité de l'action et si possible collective nous revoilà à l'os car au-delà des luttes de pouvoir essentielles pour déterminer les périmètres décisionnaires futurs au-delà des crapules sans foi ni loi qui ont perverti le cyclisme et l'idée même du tour au nom d'une impunité désormais révolue il ne faut pas se leurrer si le public continue d'applaudir s'il se rassemble toujours nombreux sur les bords des routes ou devant la télévision s'il se dit prêt à s'exalter de nouveau pour quelques géants du tour en contrepartie il réclate une nouvelle règle une transparence qui n'est plus négociable depuis la mort de l'italien Marco Pantani en 2004 depuis la chute abyssale de l'ensemble et du système qu'il avait construit autour de lui avec toutes les complicités possibles rien n'a vraiment changé mis sous pression policière et judiciaire le milieu a surdimensionné les moyens mis en oeuvre pour parvenir à faire comme si de rien n'était comme le chuchotent souvent les suiveurs bien sûr le tour qui s'élance demain à Nice ne ressemble à aucun autre tous les repères sont à terre ceux du cyclisme ceux du tour ceux du calendrier hérité de notre histoire rendez-vous compte il s'agira du premier tour de France hors congé payé l'an dernier et j'arrêterai sur cette considération nous avons vécu un tour qui donna un goût de vélo-russion c'est mon expression ce fut propre aux exploits de deux français ayons confiance peut-être en un renouveau possible en se rappelant que la lucidité est une forme supérieure de la critique et comme disait Georges Braque l'épreuve fatigue la vérité c'est très valable pour le cyclisme si le vélo véhicule utilitaire est une oeuvre d'art qui a fertilisé notre imaginaire renouveler l'alliance entre ville et campagne déchaîner les passions viriles et libérer les femmes apporter une esthétique et même une morale pourquoi pas une morale le tour lui a rendu possible une cérémonie populaire sans équivalent une célébration annuelle de la bonne humeur qui fait oublier les rancœurs du moment et surtout nous évite de nous prendre au sérieux chaque tour de France est en effet un exercice littéraire un réservoir à histoire avec un début un milieu et une fin un contexte des aventures dont on fait mémoire avec cette connotation d'apprentissage du pays préservant ce côté pèlerinage cette traversée en recherche de quelque chose faisant appel à des forces profondément enracinées dans l'esprit français au nom du peuple au nom du peuple du tour Blondin écrivait en 1968 au lendemain d'une révolution inachevée le champion élément fabuleux dans le paysage moderne est un héros qui ne parvient pas à devenir un personnage je vais le contredire le tour reste un monde en réduction qui crée des personnages à sa démesure d'où la question on va peut-être en débattre tour de France année zéro merci on peut remercier donc te remercier si vous avez des questions à poser il faut en profiter sur ce thème ou tout autre bien évidemment parce que dans trois jours il fait le tour demain dans trois jours on part un cadeau pour vous qu'a apporté Julien Camille très bien merci beaucoup on a oublié de vous dire que toutes nos vidéos sont sous-titrées vous pouvez avoir les sous-titres en bas de l'écran vous avez un petit logo pour les valent en avant n'est-ce pas Henri ? alors si après ça vous devez vous demander mais ce Jean-Emmanuel Ducoin quand même comment il peut encore être sur le tour de France hein ? je vous vois venir je vous vois venir c'est la passion je vous vois venir je peux y répondre si vous voulez je travaille à l'humanité depuis 34 ans vous voyez vous voyez mon appointance politique républicaine etc etc je considère une chose simple on ne lâche rien on ne lâche pas l'affaire et quand on a la passion de quelque chose même contre vents et marées même quand on en prend plein la gueule pour parler clairement on continue d'essayer de se battre là où on peut vous n'avez pas fait un livre sur la conférence que vous avez expliqué ? un peu oui j'ai déjà abordé cette thématique dans un livre en 2008 j'ai déjà abordé cette thématique dans un livre en 2008 ah bon ? et Isabelle Romain ? euh tour de France une belle histoire point d'interrogation ah bon ? voilà on a une question vous avez parlé de Delgado et de Garin comme le même sujet par la chine mais Garin c'est le premier vainqueur oui oui bien sûr je disais juste que du coup il aurait arrivé dans une chose non je disais juste que du coup Delgado a été blanchi alors qu'il aurait dû il aurait dû être déclaré positif et être déchu du tour de France et bien je disais du coup Delgado figure au palmarès du tour de France comme Maurice Garin le premier vainqueur voilà c'est tout voilà et depuis on en a supprimé un très célèbre des tablettes du tour de France Lance Armstrong il en a gagné 7 mais il n'en a jamais gagné aucun il a fallu du temps avant de l'éliminer non ? ah oui 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 il a fallu qu'il avoue surtout il a avoué petit détail qui a son importance puisqu'on parle de dopage mais on peut parler d'autre chose n'oubliez jamais que Lance Armstrong toute sa carrière cycliste ses 7 tours de France n'a jamais été déclaré positif une seule fois une seule fois c'est par ses aveux qu'il tombe et que le tour de France et l'Union cycliste internationale le raille des tablettes du tour et de toutes les épreuves cyclistes mais il n'a jamais été contrôlé positif une seule fois toute sa carrière donc c'est par un autre phénomène c'est à partir des dénonciations du dossier qui commençait à monter les témoignages etc etc qu'il était devenu acculé et qu'il est passé aux aveux dans cette fameuse émission chez Oprah Winfrey voilà il est sorti un livre dessus le cycliste masqué oui mais c'est ça en fait c'est une entreprise ça doit fonctionner comme une entreprise des fois ils disent qu'ils décident ça sert à être directeur sportiste ou équilogénique ça ça a pu alors non mais très sincèrement ça ça a pu exister ça peut encore arriver que deux coureurs se mettent d'accord dans une arrivée c'est de plus en plus rare et maintenant les primes sont telles et de toute façon les coureurs sont surtout les meilleurs coureurs dans les grandes équipes ont des tels salaires que vendre des courses ça n'arrive quasiment plus moi j'ai pas d'exemple depuis presque 20 ans peut-être peut-être c'est arrivé sur certaines courses mais franchement sur le Tour de France on voit pas une victoire d'étape c'est fini ce temps-là c'est fini ce temps-là la première victoire d'Amérique on avait dit que Greg Lémon pardon Greg Lémon qu'il y a eu une entente avec Kino pour que lui gagne non ça s'est pas passé tout à fait comme ça en fait ce qui s'est oui 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 c'est le fameux échange entre Bernard Hinault et Greg Lémon sous la houlette de tapis la première année la deuxième année on fait l'inverse etc en fait ça s'est pas passé comme ça c'est pas vrai la première année Hinault gagne vraiment voilà et l'année suivante Lémon gagne vraiment Hinault fait semblant de jouer le jeu mais à deux reprises pendant le Tour de France 86 il lui met deux mines il l'attaque vraiment et Lémon va le chercher sans trop de difficultés donc en fait ça s'est plutôt joué à la pédale quand même même si ça a été le discours ça a été une sorte de roman un petit discours raconté autour de ça par Bernard Tapie d'ailleurs même si Lémon a raconté après qu'en effet Bernard Tapie lui-même souhaitait ce scénario puisque Hinault arrêtait sa carrière en 85 il assurait la suite si je puis dire avec Greg Lémon qui de toute façon allait quitter l'équipe après cette victoire en 86 voilà mais ça c'est tout le génie de communication de Bernard Tapie de l'époque et d'ailleurs Greg Lémon s'est fâché avec Tapie après le tour 86 est-ce qu'il n'y a pas une disparité que j'ai du mal à accepter enfin je ne comprends pas il y a des petits clubs enfin des clubs des petites équipes il y a un peu de moyens on va te demander par exemple face à des grands clubs comme les anglais qui ont des énormes moyens est-ce que ça influence il y a une influence sur le résultat ah bah forcément forcément mais est-ce que c'est acceptable ben c'est un peu comme dans le foot oui c'est le même système là c'est l'argent qui prime INEOS appartient à monsieur Radcliffe qui est un géant du pétrole et du raffinage dans le monde il a une fortune absolument colossale il a mis l'argent voilà et il peut se permettre d'acheter Froome les anciens vainqueurs il a toutes les jeunes pépites du cyclisme qui sont quasiment chez lui même si il faut suivre un peu ce qui se passe en ce moment il y a une autre équipe les Jumbo Vista ceux qui sont habillés tout en noir qu'on appelle les guêpes moi je les appelle les frolons parce qu'alors ils n'ont pas bonne réputation si vous voulez savoir c'est une armada absolument considérable mais en effet là où tu as raison c'est qu'il y a il y a des équipes à 8-15 millions d'euros annuels et il y a des équipes à plus de 100 millions désormais voilà mais c'est comme le foot voilà je ne peux pas mieux te dire c'est un sport professionnel c'est comme le foot pardon oui absolument INEOS pareil c'est le même voilà donc ça oui il y a une part d'inégalité bien évidemment mais bon ça les écarts se sont creusés de telle manière depuis 20 ans en gros on pourrait même dire depuis tapis en fait mais c'est même pas la même échelle en effet là où tu as raison c'est que c'est même pas la même échelle qu'avec la vie claire et tapis à l'époque enfin c'est absolument décuplé les inégalités sont flagrantes absolument flagrantes on attend les aveux de Zidane on attend les aveux de Zidane c'est ça que tu dis bah écoutez moi Philippe Giraud bonjour mon Philippe non mais on va pas se mentir bon en plus on connait ça par coeur tous les deux avec Philippe mais l'équipe de France 98 je parlais de oui c'est moi c'est moi c'est moi c'est enregistré mais personne j'assume 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 l'équipe de France 98 non mais je veux dire moi je suis dans le vélo à l'époque énormément mais on a suivi la coupe du monde ensemble Philippe était sur le terrain etc franchement écoutez ne nous mentons pas on nous a bassiné avec le cyclisme et les taux d'hématocrites qui mesuraient l'oxygène dans le sang du fait de l'érythropoïétine la fameuse OPO et dès qu'on dépassait 50% ça y est ils étaient hyper dopés etc ce qui était vrai c'était absolument généralisé c'était tout le peloton il y a eu sur le tour 99 2000 il y a 6 exceptions qui prenaient pas de l'EPO c'était 6 français d'ailleurs bref vous imaginez un peu mais alors les footballeurs les amis tous ceux qui jouaient à Turin et ailleurs mais c'est pareil ils avaient des taux d'hématocrites Deschamps a un taux d'hématocrites à 57% avant la coupe du monde et Zidane n'en parlons pas c'était pareil enfin voilà ne soyons pas hypocrites il n'y a pas que ça il y a un changement physique chez Zidane ah bah carrément carrément avant quand il est à Cannes ou quand il est à Bordeaux toi tu l'as bien connu il est comme ça et quand il sort de la Juventus de Turin voilà créatine et tout le reste on ne se fait pas de dessin il y a un problème créatine et tout le reste et entre nous soit dit il n'y a pas de preuve et il y a autre chose c'est qu'à une époque il y a une ministre qui a eu le courage de mettre un peu les pieds dans le plat absolument elle l'a fait pour le cyclisme et peut-être qu'elle a un peu hésité pour le foot qui est quand même alors là c'est le foot s'attaquer autour de France c'est une chose s'attaquer au football au football international souvenez-vous de c'est une autre souvenez-vous du scandale médiatique et populaire quand Marie-Georges alors ils sont à fond romeu je crois les joueurs de l'équipe de France avant le début de la coupe du monde 98 ils sont en stage et Marie-Georges diligente comme c'est son droit et comme c'était la procédure normale avant une grande compétition des contrôles antidopage à fond romeu et ça se sait mais vous ne vous souvenez pas c'était terrifiant un scandale elle a été insultée humiliée etc parce qu'elle avait osé montrer du doigt les footballeurs français qui préparaient la coupe du monde entre nous soit dit moi j'ai pleuré quand on a gagné la coupe du monde chacun ses contradictions évidemment mais on a eu un problème dans le département un des clubs de la FSGT à Saint-Laurent-du-Var où les dirigeants du club donnaient c'était en France 500 francs aux jeunes qui gagnaient avec la complicité d'un pharmacien donc la FSGT a mis de l'ordre dessus parce que c'était une organisation qui lutte contre le dopage ils ont éliminé tous ceux qui se dopaient etc mais les gamins ils avaient 15 ans ils commençaient déjà à se préparer bon après je ne suis pas rentré dans le détail mais j'aurais pu parce que bon j'en ai parlé j'ai pointé ce changement d'époque quand même au milieu des années 90 début des années 90 peu importe peu importe la datation exacte mais franchement il faut bien comprendre que quand on passe d'un dopage ce qu'on appelle empirique à la papa entre guillemets même si c'était pas beau évidemment ce n'est pas la question on n'est pas là pour faire de la morale là pour le coup ce n'est pas de la morale qu'il faut faire c'est autre chose c'est de l'action mais franchement croyez-moi sur parole et puis le vélo a été caractéristique de cette époque emblématique on a franchi un cap après du fait de l'EPO mais pas seulement de l'EPO mais aussi du fait que les équipes grossissaient ce qu'a fait l'US Postal ce qu'a fait l'équipe Festina enfin les coureurs entre eux d'ailleurs parce que c'était compliqué mais c'est juste dément est-ce que vous vous rendez compte que que Richard Virenc je dirai un mot d'Armstrong après Richard Virenc au procès de Lille au procès de Lille il y a trois spécialistes en pharmacopée et un biologiste qui sont un grand blanc comme ça et ils ont aligné la liste des produits qu'ils prenaient quotidiennement entendez bien ce que je viens de dire quotidiennement et le gars il est là il pointe ça vous avez pris il avait avoué le matin même c'est à l'après-midi il était défait il pleurait ça vous avez pris oui ça vous avez pris ils ont coché comme ça Richard Virenc sur le tour 97 parce que c'est les carnets de Hollywood de 97 l'année avant le scandale de 98 il prenait jusqu'à 46 substances par jour pendant le tour de France je ne sais même pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie et à un moment donné le président de Lillevoix le regard tranquillement empathique mais vraiment empathique immense président du tribunal d'une humanité absolue il regarde Richard Virenc il lui dit mais monsieur Virenc est-ce que vous avez peur pour votre santé ? et l'autre il s'était effondré parce que là il prenait conscience que oui prendre trop de Doliprane ça peut tuer mais là c'est quand même n'importe quoi avec une petite réflexion au passage n'oublions pas que les sportifs de haut niveau singulièrement les cyclistes sont ceux qui éliminent le plus aussi évidemment si un homme en bonne santé prend ça il est mort en 48 je ne le raconte même pas je ne le raconterai pas l'un de Samstrong bon ben là c'est pour ça que je veux pointer ça très brièvement on arrive encore dans autre chose c'est pas seulement une addition de substances qu'on prend c'est un dopage scientifique mais ultra millimétré ça se prépare toute l'année c'est cadencé c'est ceci c'est cela il y a le PO les hormones de croissance et puis ces putains d'autotransfusions sanguines là quand même c'était c'était au delà de l'imaginable à quel point ces hommes étaient prêts à tout à tout non mais il faut quand même être conscient de ça pour se faire des transfusions pendant le tour de France 2000 ou 2001 il n'est pas clair sur la question il fait 17 autotransfusions pendant le tour 17 pourquoi ça a jamais été dénoncé tout ça ça a été dénoncé mais si ça a été dénoncé il a avoué bien sûr que si non non mais pourquoi ça a mis tant de temps à être dénoncé parce que parce que le secret était gardé et là pour ce dont je parle à l'instant on n'était pas naïf commencez par moi c'est pas la question personne n'est vraiment naïf d'ailleurs d'une certaine manière on sait très bien on voit bien mais la question c'est que là pour le coup c'était des pratiques et des secrets ultra préservés mais alors vraiment ultra préservés et ce que je disais tout à l'heure avec la complicité des instances dirigeantes y compris le patron du CIE à l'époque enfin le cyclisme aussi bien sûr absolument bien sûr bien sûr bien sûr vous avez parlé comme produit de la perritine oh ouais mais c'est vieux ça parce que je suis abonné à la chaîne toute l'histoire et ils ont dit que au début de la deuxième guerre mondiale les allemands ils prenaient ça pour y rester plus long pour s'endormir en pleine forme alors en fait c'est pas tout à fait la vraie histoire en fait mais oui les militaires à la fin de la guerre mais en fait la percée de soldats ils ne dormaient pas par exemple alors en revanche en revanche alors en revanche les premiers à avoir apporté des amphétamines sur le continent européen c'est les pilotes américains c'est eux qui ont déversé des tonnes d'amphétamines ce qui en effet leur permettait de ne pas dormir j'ai pris une fois une amphétamine j'avoue sur le tour de France j'avoue mon chauffeur était bourré on se raconte l'anecdote on est entre nous il était bourré on faisait un grand transfert mais non il n'y a pas de secret on faisait un grand transfert et il m'a filé une amphète au secours au secours les amis au secours ah oui j'ai fait les mille bandes sans problème j'ai fait les mille bandes sans problème bon mais là on n'en est plus là on n'est plus à ces produits là d'abord un ils sont ultra détectables on ne peut pas prendre une amphétamine non mais posons les choses que les choses soient claires on ne peut pas prendre une amphétamine sur le tour de France sans être contre les positifs ça n'existe pas là pour le coup ce n'est pas possible en revanche tout le reste vous savez le PO on dit le PO maintenant c'est détectable dans le sang dans les urines partout les méthodes sont fiables enfin etc sauf qu'on en est selon Antoine Vaillet le fameux préparateur physique qui d'ailleurs chronique dans l'Huma cette année de nouveau après 20 ans d'après Antoine on est à la 8ème voire la 12ème génération de PO ultra élaboré on en est aux microdoses voilà on en est aux microdoses de PO totalement indétectables ils passent sous les radars de toute façon c'est de ça dont je parle c'est de ce dopage maintenant ultra scientifique vraiment millimétré qui permet de passer sous les radars et les contrôles ils savent qu'il faut arrêter pour que ça ne soit pas détectable oui alors ça c'est plutôt du dopage qui leur permet de s'entraîner par exemple de faire de l'activité physique à très haute dose pour préparer un événement mais pendant les événements là les cyclistes ils sont ils sont piqués tous les jours mais ça va même plus loin sachez-le sachez-le il y a les contrôles anti-dopage organisés par le Tour de France et l'Union Cycliste Internationale tous les jours sur une trentaine de coureurs à peu près entre les premiers vétiles au sort etc mais dans les équipes eux-mêmes ils font leur propre contrôle parce que d'abord dans les grandes équipes chez Ineos chez l'ancienne Sky etc ils testent leurs coureurs tous les jours mais pourquoi ils les testent ? parce qu'ils savent très bien qu'ils doivent passer sous les radars aussi voilà donc ils sont ultra 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 testés les cyclistes voilà et ça alors après bon moi je voudrais prendre une minute pour nuancer un tout petit peu parce que évidemment ce dopage scientifique qui nous amène là on est en 2020 2019 2018 2017 ce que de manière empirique mais quand même avec l'oeil un petit peu du spécialiste et puis je ne suis pas le seul à penser ça chez les suiveurs du Tour particulièrement on peut quand même considérer que l'orgie de dopage telle que je le décrivais tout à l'heure à la fin des années 90 et pendant toute la période de Lance Armstrong qui court en gros jusque je dirais 2014 2015 2016 2017 presque voilà là on était dans une orgie de dopage mais vraiment un truc absolument monumental malgré l'affaire Festina etc etc depuis depuis 2-3 ans quand même du fait de la peur des témoignages du fait de la peur des perquisitions parce qu'il y a la pression judiciaire maintenant c'est pas seulement les contrôles antidopage du fait que le climat a quand même beaucoup changé que l'impunité n'est plus la même on a senti quand même pas forcément dans certaines équipes ou chez certains cyclistes mais on a sorti on sent globalement sur l'effet de masse d'un peloton du Tour de France par exemple que le dopage massif régresse assez considérablement je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de dopage je suis en train de vous dire tout le contraire mais je dis que le dopage ultra massif régresse sensiblement ça il suffit de voir les montées d'école on a les chiffres on connait les temps de passage les montées de tout l'école c'est répertorié sauf l'école inédit bien sûr on a les temps de Pantani les temps d'Ianolrich les temps d'Armstrong on a tous les temps tous les temps de ces époques là qui courent de 95 à 2010 ils ne sont plus jamais battus ça n'arrive plus ça n'arrive plus donc on sent quand même qu'il s'est passé beaucoup de choses et puis depuis l'affaire Armstrong oui dès qu'un coureur est positif quel qu'il soit c'est sauf sauf que le dopage mécanique ah oui alors ça c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose la UBCI a sorti une tablette qui soit disant détecte tout ça détecte pas mal manifestement la question maintenant c'est l'antérieure parce que l'UBCI est en train de parler de la caméra thermique c'est la seule chose qui détecte la pulsion en revanche on peut s'interroger sur les 20 dernières années en effet vélo avec moteur ou pas là franchement bon l'un de mes amis Cyril Guimard qui quand même connaît la chose qui connaît bien des secrets pas seulement de Bernard Hinault et de Laurent Fignon mais depuis lui par exemple je peux le dire publiquement parce qu'il l'a déjà dit il est à peu près convaincu que Lance Armstrong a bénéficié de ce type de matériel il est assez probable c'est pas sûr à 100% Philippe Brunel le journaliste de l'équipe le grand journaliste de l'équipe qui quitte l'équipe là d'ailleurs a écrit un livre il y a 3 ans sur la question il fait témoigner c'est un un mécano slovaque dans mon souvenir qui aurait fourni Lance Armstrong dès 1999 avec une il est hongrois je crois peut-être hongrois peut-être hongrois c'est des petits moteurs le moteur est tout petit c'est technologie militaire c'est le top exactement 250 euros exactement moi je vous invite si vous aimez le vélo si vous avez un peu d'oeil si vous avez un minimum de lucidité sans naïveté regardez Youtube regardez l'étape de Sestrière sur le tour 99 la première victoire d'Armstrong dans le tour regardez les images de l'attaque d'Armstrong il est assis sur son vélo dans la pente de Sestrière franchement non mais franchement personne n'y comprend rien mais personne personne avec les temps de passage les fameux 3 km où il attaque on a les pourcentages etc etc tous ceux qui font des calculs et qui regardent simplement il suffit de voir bon ouais alors il a été à l'article de la mort le pauvre il a continué probablement de prendre tous ses protocoles contre le dopage beaucoup plus longtemps que sa rémission il a été shooté à l'EPO aux transfusions sanguines aux hormones de croissance etc 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 et bien moi je vais vous dire avec l'oeil qu'on a nous même ça ça explique pas sa performance ce jour là sur ce putain de vélo mystère mystère moi mon intuition c'est que c'est probable c'est pas sûr et que si c'est probable comme Armstrong c'est Armstrong et que dans le temps il divulgue toujours des petits bouts des petites choses un jour il le dira parce qu'il a aucune raison de ne pas le dire vu ce qu'il a avoué il y a un très bon dessin dans le canal enchaîné de cette semaine ah j'ai pas vu j'ai pas vu il y a un cycliste il est là qui dit un autre si jamais il y a deux gars qui sont testés positifs toute l'équipe est éliminée et l'autre dit ouf je croyais que tu parlais de les contrôles anti-d'eau oui c'est ça excellent tout ça pour dire est-ce que tu penses que bon d'abord cette espèce de règlement un peu bizarre d'élimination d'une équipe parce qu'il y a deux gars qui éventuellement seraient testés positifs alors que les tests en plus on sait pas trop s'ils sont ils sont doublés là plus toute l'atmosphère un peu curieuse qui règne autour du Tour est-ce que le Tour ne joue pas sa crédibilité définitivement avec ce qui arrive c'est un peu ce que j'ai écrit ce matin dans le journal sans aller au bout de ce que je pense mais la question va se poser pendant le Tour sur le plan sportif bien évidemment bien sûr imaginons que je sais pas l'équipe importante soit éliminée les résultats sont faussés tout serait faussé bien sûr bien sûr bien sûr pour l'instant ils ont pas tellement de courage parce que certes c'était pas des coureurs mais dans une équipe il y a quand même deux un technicien un mécanicien et je sais plus de chez l'autre qui viennent d'être testés positifs hier et du coup ils ont pas fait ils ont pas appliqué alors c'est pas des coureurs mais ils sont quand même dans l'équipe c'est des mécanos donc pour l'instant ils n'ont pas appliqué ce qu'ils avaient dit puisque hier il y en a eu deux testés positifs oui mais alors la règle la règle ils étaient quatre dans la même chambre les deux autres sont testés les mécaniques mais la règle la règle a été officialisée ce matin en fait c'est deux deux coureurs oui c'est deux coureurs mais au début c'était flou c'était qui avait marqué l'équipe l'histoire est donc comme il y a eu ce cas donc les deux positifs mais qui étaient quand même des très proches c'est un mécano un masseur un masseur un mécano un masseur un mécano donc ils étaient quatre dans la chambre les deux autres sont négatifs mais ils ont évacué les quatre en fait ce qui s'est passé sur ce cas là qu'on évoque c'est que en effet le protocole du tour et de l'UCI d'ailleurs la semaine dernière disait que dans une équipe deux deux positifs au Covid dans tout le staff de l'équipe coureurs compris toute l'équipe dégage et les équipes se sont un peu révoltées le week-end dernier et en début de semaine il y a eu une première réunion ce mardi dernier pour essayer les équipes voulaient évidemment négocier le fait qu'en effet si deux mécano sont positifs et on enlève les coureurs c'est quand même bizarre évidemment on peut s'interroger en tous les cas on peut s'interroger et là ils sont revenus un peu sur cette décision mais enfin quand même quand même en effet la règle c'est si deux coureurs d'une même équipe sont positifs l'équipe est retirée du tour non mais je peux même pas répondre à ta question de toute façon rien ne ressemble à rien rien ne ressemble à rien donc il va mieux à la limite ne pas faire faire un tour blanc enfin une année blanche la question s'est posée mais alors faire une année blanche alors là ça peut être une partie de ma réponse faire une année blanche du point de vue du tour et du point de vue du cyclisme mondial professionnel c'était impossible pour une raison simple c'est que sans le tour de France il n'y a plus la même financière les sponsors se barrent de l'investissement dans les équipes parce qu'il n'y a plus de visibilité tout ça pourquoi c'est ce que j'ai abordé ici sans le dire de cette manière là mais autrement tout ça pourquoi 190 pays retransmettent le tour de France on fait pour les Jeux olympiques oui oui bien sûr les Jeux olympiques sont les sponsors mais voilà mais depuis quand on a les sponsors c'est des états internationalisés non les sponsors c'est des enjeux c'est pas oui mais c'est pas la même chose que là c'est 100% là par exemple imaginons le cas c'est pas des équipes nationales c'est pas des équipes nationales le cas Tipeee alors pour les fois aussi j'avais une question à poser pour la première fois depuis X années il y aurait une équipe qui va monter les mérites d'un pays qui n'est pas forcément un pays toujours très sympathique dans ce qu'il fait surtout en ce moment il y a que le tour de France prend le départ au moment où Gaza est bombardé tous les jours avec une équipe d'Israël qui est financée par un milliardaire un milliardaire est-ce que le règlement déjà au niveau du règlement du tour de France je sais pas est-ce qu'il n'est pas transgressé le règlement de France à un moment donné il y a une hypothèse pour lutter contre le dopage il y a des gens qui préconisaient le fait qu'on revienne aux équipes nationales etc et le directeur du tour à l'époque a dit non c'est pas une autre solution etc et il avait inventé le règlement en disant le règlement il faudrait changer le règlement etc alors là on voit apparaître une équipe avec en gros le nom d'un pays en dehors du fait peut-être que c'est un pays qui n'est pas forcément non d'autant que là il y a à l'évidence une visée je sais pas comment on peut l'appeler mais c'est enfin on peut quasiment dire ça dans cette équipe alors après il n'y a aucun règlement je pense qui peut sursoir l'apparition d'une équipe telle qu'elle a été constituée là parce que c'est une équipe privée c'est un sponsor c'est un milliardaire qui investit je veux dire après est-ce que c'est une atteinte à la morale sportive d'utiliser une équipe pour faire la promotion d'un état soi-disant démocratique parce que c'est leur truc c'est leur truc ils sont là ils sont dans le cyclisme mondial et particulièrement sur le tour de France où il y a quand même on le sait beaucoup d'organisations pour le boycott etc pour faire comme tu le dis de la propagande et dire l'état d'Israël n'est pas un état assassin agresseur etc à mon avis il n'y a aucun règlement qui peut empêcher ça hélas après cette équipe elle est qualifiée d'office sur le tour de France il faut l'avoir en tête c'est pas le tour de France qui décide des équipes le tour de France ils sont obligés de prendre les 18 premières équipes mondiales classées par l'Union cycliste internationale et après ils ont 4 équipes qui peuvent inviter des wild cards et en général c'est plutôt des équipes françaises bien sûr qui n'ont pas assez de points pour être qualifiés d'office sur le tour de France cette équipe est très puissante attention elle a du fric il y a Froum Froum a signé chez eux pour l'année prochaine attention ils n'ont jamais couru Paris-Nice ou d'autres équipes ils ont couru cette équipe ils ont déjà eu des coureurs qui ont couru ils sont dans le peloton professionnel depuis cette année ils ont fait les principales courses depuis le début de l'année ils ont couru dans Paris-Nice aussi mais bien sûr c'est leur première année les coureurs ne sont pas très connus non pas trop mais enfin là ils ont fait un gros coup en achetant Froum pour l'année prochaine mais bon je ne peux pas trop répondre à ta question Philippe parce que je pense que sur le plan des règlements il n'y a rien à faire en revanche ils pourraient très bien à un moment enfin évidemment tu te doutes bien si j'étais patron du tour j'interdirais à cette équipe de délivrer des messages pseudo-politiques ça me paraît juste une évidence surtout de cette nature bon voilà après est-ce qu'ils vont s'en mêler je n'en sais rien du tout je n'en sais pas ce qui est sûr c'est que ça peut devenir une petite affaire dans toutes les affaires du tour cette année c'est clair c'est clair parce que c'est vraiment c'est un petit scandale c'est un petit scandale cette équipe c'est une sorte de trouble et ce n'est pas l'équipe qui est un scandale c'est leur communication c'est bien ça c'est clair les organisateurs du tour ils prennent un risque aussi avec cette équipe ? bien sûr on ne sait pas ce qui va se passer non plus bien sûr bien sûr bon après n'oublions pas l'histoire récente Astana a une équipe professionnelle avec Vino Kurov qui n'était pas le moins dopé du monde un grand escroc devant l'éternel et puis en plus un sale type donc Astana il communiquait sur Astana là pour le coup c'était une communication presque officielle pareil pas de nature politique oui oui j'entends bien bien sûr mais c'était ça me revient au nom de l'ingénieur Stéphano Vargas ah oui c'est ça voilà l'ingénieur de bon droit qui a lancé l'auteur après sur le tour 2020 bon moi je on rentre dedans là si je puis dire mais évidemment rien rien ne ressemble à rien c'est pas compliqué la préparation des coureurs ça a été n'importe quoi sauf sauf que attention quand je dis n'importe quoi certains ont été très privilégiés notamment les colombiens qui ont pu s'entraîner à 3000 mètres d'altitude etc dans des conditions où les contrôles anti-dopage préventifs n'existaient plus nulle part sur la planète il ne faut pas l'oublier y compris en Espagne en Catalogne machin etc donc là dessus le refus du dopage on verra après le tour on se reverra on en reparlera j'ai un très gros doute je pense que certaines équipes dans la préparation de certains coureurs ont dû bien se lâcher là profitant du confinement et du déconfinement dans certaines zones etc pour bien préparer leurs coureurs à l'abri des regards de l'attention et surtout des contrôles surtout des contrôles il n'y a eu quasiment aucun contrôle inexistant dans tous les sports pendant plus de 3 mois c'est du jamais vu depuis quand même longtemps maintenant qu'ils sont très surveillés quand même vous savez ils sont pistés surveillés si on répond pas une fois deux fois trois fois on peut être sanctionné il y a des suspensions d'un an c'est quand même sérieux c'est lourd là que dalle là pendant 3-4 mois que dalle donc ouais ça c'est une chose donc c'est quand même important bon ils ont eu une préparation on sait pas très bien c'est très inégal après le tour il va se passer au mois de septembre quand même c'est pas le même climat et c'est le tour le plus montagneux depuis mais probablement 89 probablement 89 non non mais 29 cols enfin c'est tous les deux jours il y a des étapes de montagne enfin c'est un tour taillé pour on sait pas qui d'ailleurs non mais sans déconner on sait pas qui donc c'est très bizarre après après sur le plan symbolique bon ça je l'ai beaucoup abordé dans mon intervention parce que c'est ce qui me tient à coeur tout ça c'est ce qui m'habite sur le plan symbolique oui c'est le premier tour de l'histoire hors guerre bien sûr c'est le premier tour de l'histoire hors des congés payés alors là franchement et c'est un tour de France qui part et là on en a maintenant confirmation depuis quelques jours et plus encore depuis hier qui va donc partir en sans public en éjectant le public alors on comprend évidemment non mais on comprend je suis pas en train de critiquer certaines des décisions c'est pas le problème je dis simplement que sur le plan symbolique et de fait de l'intérêt du tour aussi ce que tu disais c'est à dire est-ce qu'il va pas se décrédibiliser quand même là vous vous rendez compte Nice a payé combien je sais plus je pourrais avoir le tour pendant trois jours bon non mais non c'est comme ça c'est comme ça ils ont payé ok il y a personne au départ personne à l'arrivée pendant les deux étapes personne personne là on commence à avoir les protocoles pour les premiers cols qui arrivent bon on nous a dit au début qu'il laisserait passer les gens bon pour l'instant sur certains cols mais pas le col de la Losse par exemple là au dessus de Méribel etc pour l'instant il laisserait passer les gens à pied dans certains cols mais peut-être pas tous on sait pas par exemple dans le col de la Madeleine c'est pas sûr ils savent pas dans le Colombier c'est pas sûr enfin bref ce qui veut dire que le théâtre moi je vais vous dire le théâtre du tour je disais il y a un début un milieu une fin il y a un contexte il y a du roman il y a toujours quelque chose à raconter cette année c'est particulier qu'est-ce qui va rester à part la course et cette mythologie du tour que moi j'essaye toujours de ramener c'est aussi pour ça que je suis toujours sur le tour parce que j'essaye toujours de ramener pas seulement l'histoire mais aussi ce qui est encore vivant dans cette mythologie et cet amour charnel du tour par son public là il y a une brisure absolument considérable et j'ajoute mais ça c'est plus propre au travail de journaliste de suiveur etc. j'ajoute et ça ça me semble-t-il l'un des principaux dangers c'est que profitant du covid quand je dis profitant je mets des guillemets quand même parce qu'évidemment il faut des mesures sanitaires et puis c'est drastique salle de presse je vous raconte même pas il faut faire un test covid on passe d'abord chez le médecin avant d'être accrédité enfin bref etc. mais là les journalistes que nous sommes et cette dérive ça je pourrais vous en parler pendant des heures cette dérive se constate depuis déjà des années moi je peux vous raconter comment on suivait le tour il y a 10 ans encore 20 ans, 30 ans c'est plus la même chose on n'est plus sur la course c'est fini il n'y a plus de journalistes presse écrite accrédité plaques vertes c'était les fameuses plaques vertes dans la course c'est à dire on était dans le peloton on se laissait doubler par les échappés etc. donc cette dérive était déjà en cours d'élaboration mais là avec le covid c'est encore pire que ça c'est à dire que les journalistes que nous sommes c'est déjà un peu le cas depuis quelques années encore une fois entendez le bien mais les journalistes que nous sommes on serait dans nos rédacs ou chez nous en télétravail ça serait pareil on ne peut pas aller dans les hôtels des coureurs on comprend encore une fois ce n'est pas une critique en soi c'est simplement qu'il faut comprendre la logique qui habite aussi l'organisation et ASO et le groupe Amoury etc. on ne peut pas aller dans les hôtels le roadbook qu'on a découvert hier en prenant des accréditations il n'y a même pas il n'y a plus cette année on ne sait pas où sont logés les coureurs on ne peut pas les approcher c'est sûr on comprend encore une fois entendez-moi bien ce n'est pas une critique au sens je dis simplement que la logique c'est ça on n'a pas accès au départ le matin on ne peut pas les voir on ne peut pas aller sur la ligne d'arrivée toutes les interviews des coureurs vainqueurs d'étape maillot jaune visioconférence c'était déjà le cas plus ou moins c'est pire que ça c'est que tu donnes tes questions oui mais même pas c'est ça voilà qui va choisir c'est un peu comme à l'Elysée dans les conférences de presse du président on lève le doigt alors voilà c'est les dérives et alors ça tu connais ça par cœur on a constaté cette dérive c'était pas le cas en 98 par exemple on avait encore accès au et le vélo était quoi qu'on en pense et malgré cette dérive où on éjecte de plus en plus les journalistes au profit de la télé de la télé et de la maîtrise de la communication du tour du tour du tour c'est ça je parle aussi c'est ça qui est très important et qui va être déterminant dans ce tour de France là il y aura peut-être un avant et un après mais vraiment pas seulement une dérive lente et quand même une dérive un avant et un après c'est que là ils vont profiter de ça pour verrouiller toute la communication on a plus accès à rien voilà on est complètement éjecté donc la nature même du travail peut s'en ressentir parce que le vélo tu parlais du foot c'est tout à fait vrai le foot c'est devenu comme ça les zones mixtes les machins les trucs on a absolument plus accès pour voir des footballeurs dans des hôtels faire des longues interviews etc sauf l'équipe rendez-vous machin bref etc dans le vélo ce n'était pas comme ça encore jusqu'à l'an dernier c'est à dire quand on se met d'accord on fait des interviews on peut aller dans les hôtels on peut prendre du temps etc là c'est fini cette année alors évidemment il y a des raisons objectives attention je ne dis pas ça mais là ça provoque quelque chose qui peut être assez fatal pour la suite la dernière chose qui reste c'est la gratuité du spectacle ah bah ça oui bah oui mais sans public c'est une retransmission par un service public de télévision oui c'est vrai sauf que justement c'est ce que j'allais dire et ça va être l'évole à mon avis c'est là qu'il va y avoir une grosse bataille c'est est-ce que le vélo va pas devenir un spectacle payant à l'intermédiaire des télévisions ou il n'y aura pas de public comme on voit actuellement le football c'est possible on prend le prétexte du Covid moi j'ai trouvé scandaleux la finale de la coupe la coupe d'Europe où on a un stade de 80 000 places vide on peut pas foutre 10 000 spectateurs dans un stade de 80 000 places vide alors qu'on fait du fou alors qu'on peut en faire non mais donc il y a des jeux on pousse à ça comme on pousse dans les entreprises au télétravail on fait une pub sur le télétravail qui est absolument extraordinaire formidable la France va être révolutionnaire etc comme il y a une on pousse du côté des écoles on a l'impression qu'on fait tout actuellement je suis pas complotiste mais je suis sûr qu'on fait tout pour que les gens ne mettent pas leurs gosses à l'école on a mis Marseille en zone rouge c'est une honte on fait ça la veille de la rentrée scolaire ma fille est institutrice dans les quartiers nord de Marseille après le confinement elle avait une classe de 14 élèves dans le CP il y en a deux qui sont venus à l'école au mois de juin et à la rentrée elle se pose la question combien je vais avoir de gamins dans ma classe alors que tout est fait par les profs les mairies etc donc il y a une il y a une espèce d'offensive généralisée pour pousser à tout ce qui est individualisme tout ce qui est recherche de briser les solidarités de briser les voilà pour répondre à Macron mais sur le plan symbolique c'est valable alors le seul truc positif que je vois c'est que le général enfin je crois que c'est Blondin qui disait que De Gaulle gouverne la France pendant 11 mois et au mois de juillet c'est comment il s'appelait à l'époque le directeur du Tour qui est patron de la France c'était Jacques Godet à l'époque Jacques Godet le seul truc que je vois de positif c'est que Macron pendant la rentrée sociale ne gouvernera pas la France c'est trop c'est trop et encore si tu peux rajouter juste pour avant que tu passes à autre chose c'est que France Télé cette année ils ne sont pas là surtout les commentateurs de France Télé ne sont pas là et ça c'est quand même hyper symbolique c'est à dire que les journalistes de France Télévisions qui font le plateau sont restés à Paris ils ne participent pas au Tour de France et que les caméras donc les types sur les motos les hélicoptères etc il n'y a que les deux journalistes motos c'est tout c'est tout depuis Paris devant la télévision depuis Paris et donc les plateaux qui vont être organisés vous savez après le tour etc et même les commentateurs pendant la course ils sont à Paris ils ne sont plus sur place donc pour continuer sur ce que tu disais c'est à dire sur l'exclusion petit à petit on verrouille de plus en plus et on nous interdit de plus en plus et jusqu'à la symbolique que les commentateurs de la course à la télé sont restés à Paris mais Philippe pour répondre massivement à ton interpellation de tout à l'heure en fait moi je suis très heureux d'être sur ce tour c'est pas la question et puis je suis toujours heureux de venir sur le tour parce qu'il y a toujours des choses humaines dramatiques etc à raconter et puis c'est jamais pareil et en même temps c'est toujours pareil enfin bon bref mais là c'est tellement particulier que la seule question qui mérite réponse pourquoi ont-ils maintenu le tour c'est ce que tu disais d'une certaine manière mais pourquoi ont-ils maintenu ce putain de tour dans ces conditions-là c'est-à-dire le plus grand sportif le plus grand spectacle sportif mondial gratuit sans public en gros un du fait qu'il n'y a pas de congés payés je suis désolé donc a priori Sarkozy dirait on va voir si la France travaille non je plaisante mais et deux avec les restrictions liées au Covid qui se durcissent depuis hier encore et c'est possible que ça se durcisse encore plus on avance dans la course parce que le virus il circule on voit bien les départements tombent en rouge les uns derrière les autres etc. enfin bref donc c'est un cafardome sans nom donc pourquoi mais il n'y a qu'une réponse à ça c'est celle que je te formulais tout à l'heure ils sauvent la manne ils sauvent la manne des retransmissions point barre point barre des droits télé ils ne font que ça et en sauvant la manne des droits télé c'est pas seulement parce que le groupe Amoury a encore une fois cette année envie de faire 250 millions d'euros de chiffre d'affaires net grâce au seul Tour de France c'est aussi parce que en cascade derrière ils ont été poussés par l'Union cycliste internationale et les grands groupes sportifs y compris les groupes français d'ailleurs les équipes françaises qui l'ont fait comprendre à tort ou à raison je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas la clé d'histoire que si le Tour n'avait pas lieu comme c'est la seule vraie caisse de résonance et bien ça serait une catastrophe derrière et que plein de sponsors allaient arrêter leur participation je parle des sponsors des équipes je ne parle pas des sponsors du Tour évidemment eux ce n'est pas un problème d'ailleurs meilleure anecdote une petite anecdote d'hier on va chercher des accrédits etc et il y a un gars d'une caravane un copain qui fait la com' d'une marque publicitaire de la caravane on sait que la caravane c'est 40% au lieu de 100% il ne reste que 40% de la caravane pleine et entière parce qu'ils vont moins distribuer ils ont réduit la voilure etc évidemment qui ils ont gardé dans la caravane ils ont gardé les principaux sponsors du Tour c'est à dire le maillot vert le maillot jaune le crédit lyonnais etc et tous les grands grands sponsors du Tour qui râquent 1 million 2 millions 3 millions par an autour de France pour avoir leur nom maillot à poids ceci ceci cela Skoda etc etc mais les autres qui payent leur entrée dans la caravane ça c'est un truc extraordinaire cela dit on va se dire après tout il n'y aura pas de public donc on s'en fout mais ceux qui ont payé les 60% qui ne seront pas présents dans la caravane et certains l'ont appris 7 semaines seulement 7 semaines mercredi encore les 60% qui ne seront pas dans la caravane ben eux on ne leur a pas demandé de leur aller ils payent leur entrée dans la caravane il y a une communication officielle mais ils ne seront pas dans la caravane et ils n'ont pas eu le droit de choisir pas eu le droit petite anecdote au passage rien du tout qui n'a l'air de rien comme ça on comprend la logique il n'y a pas besoin d'être devant on comprend la logique on va on va est-ce que dans l'épaule de Breton ils vont nous voir garder un mètre de distance non mais c'est une bonne question parce que même en plein air les cyclistes ils se frottent ils sont bon il faut savoir terminer une conférence on te rappellera l'année prochaine pour le prochain tour peut-être il ne démarrera pas de Nice je pense il part de Brest de Brest l'année prochaine donc Jean-Emmanuel on te remercie merci à vous et puis bon tour de France merci parce qu'on est quand même le plus beau pays du monde ah oui ça ça ne change pas ça